Bonjour mes amis investisseurs, bienvenue à ce nouveau épisode de la série Bourse Flix. Aujourd'hui je vais analyser Schneider Electric. On peut dire que Schneider c'est comme air liquid, mais du secteur d'électricité. On verra si la société a du potentiel, les avantages, les inconvénients. On va passer sur l'analyse fondamentale, les risques, on va parler des dividendes. Donc une analyse bien complète. Surtout si vous regardez cette vidéo d'après plusieurs années ou quelques mois après la sortie de cette vidéo, j'essaie toujours de montrer les points critiques. Une fois en fait que vous êtes au futur en train de regarder cette vidéo, vous allez savoir en fait quels sont les points principaux que vous allez faire attention, si la société a amélioré le business ou pas. Mais avant tout je me présente, je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyse financier, je suis brésilien, deviens mon accent, et ici on parle toujours d'investissement au long terme. N'oubliez pas que je réponds à tout le monde qui fait les premiers commentaires, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo, c'est gratuit et ce type de vidéo donne beaucoup de travail. Donc là on va attaquer les principaux points clés en fait de Schneider. Comme vous pouvez le voir, Schneider travaille dans les secteurs de l'industrie. La catégorie, on peut dire que c'est l'énergie et les segments, c'est la solution numérique d'énergie et automatisation. La capitalisation boursière à ce moment c'est de 77 milliards d'euros, donc c'est un large cap, une grande capitalisation dans la bourse française. Les cours de l'action à ce moment c'est de 136 euros. Les dividendes par action c'est d'environ 10,60 euros. Les dernières versements de dividendes, ce qui fait un rendement de 10,89% si on prend la moyenne des 5 dernières années. Les taux de versement de dividendes c'est de 67% et les bénéfices nets par action 3,82. Du coup les rendements c'est les ratios entre les dividendes versés qui sont les 10,60 euros par rapport à la moyenne du cours de l'action. Et les taux de versement de dividendes de 67%, ça veut dire que tous les bénéfices que la société fait pendant une année, elle verse environ 67% de ses bénéfices vers les actionnaires de la société. Et qu'est-ce que Schneider Electric elle fait ? Quels sont les services et les produits ? Dans l'image suivante vous pouvez voir un résumé, elle fait des protections électriques, des équipements de protections électriques, d'automatisation, des distributions d'énergie, des contrôles industriels et résidentiels, elle fait la connectivité des appareils électriques, elle fait de la robotique. Tout ça pour l'industrie, pour les commerces, pour les résidences et pour les grids, que c'est les réseaux électriques. Du coup c'est une société qui touche toute la gomme en fait des clients depuis la résidence jusqu'au réseau électrique. L'histoire des Schneider Electric ça date presque de 10 siècles. Ça a commencé avec les frères Schneider. Au début des années 1800 en fait ils travaillaient dans un domaine qui n'était pas forcément l'électricité. En fait ils travaillaient même avec des armements et même avec la construction des navires et bateaux pendant les guerres. Du coup la société a eu beaucoup de changements pendant 1850 et 1950. Mais c'était après cette période que la société a commencé à avoir les focus à chaque fois plus industriel. C'était surtout dans les années 2000 que la société a commencé à avoir les focus sur l'électricité et surtout attaquer les marchés américains. Parmi quelques produits que Schneider possède, que c'est une gamme énorme de produits, vous allez trouver des disjoncteurs pour la maison, des luminaires, des interphones, des systèmes de contrôle d'électricité, des systèmes d'air conditionnés. Vous allez trouver des chargeurs pour les véhicules électriques et des systèmes de protection contre sur-tension et contre la foudre. Du coup ce sont des systèmes bien complets et toujours à service des résidences et de l'industrie et même des réseaux électriques. Je vais vous montrer quelques chiffres clés liés au business de la société. A ce moment, il y a 25 milliards, c'était en 2020, 25,2 milliards de chiffres d'affaires, plus de 135 000 employés au monde entier et elle est positionnée en plus de 115 pays géographiquement. Les résultats nets c'est de 2,1 milliards d'euros par un, un EBITDA de 3,9 milliards d'euros par un, EBITDA c'est Earns Before Interest Taxes and Amortization. Ça veut dire que c'est les intérêts, tout ce qu'elle gagne avant de payer les dettes, avant de payer les impôts et aussi l'amortissement, que c'est la dévalorisation des biens. Les derniers versements des dividendes, c'était de l'ordre de 0,60 €. Maintenant je vais vous montrer une image de la diversification géographique de Schneider. Comme on l'avait vu, elle était sur 115 pays. Donc vous pouvez voir maintenant qu'elle est positionnée en 29% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, du coup Mexique, les Etats-Unis et Canada, l'Europe occidentale, du coup 26%, l'Asie pacifique est 30% et les restes du monde environ 15%. Comme c'est une société qui va travailler toujours sur l'électricité, sur des équipements en fait des pointes dans l'industrie et dans les réseaux électriques, c'est un type de société qui a besoin de réinvestir cet argent dans la recherche et développement. Comme vous pouvez voir dans l'image suivante, Schneider a investi 5% de chiffre d'affaires annuel en R&D. Du coup, c'est déjà une belle somme parce que par rapport à ce qui remporte un chiffre d'affaires, 5% de ces montants, c'est un grand montant de réinvestissement. Maintenant je vais parler un peu de l'action en soi de Schneider. Quels sont les principaux investisseurs qui est dans la tête de la société ? Donc là vous voyez la liste des principaux investisseurs de Schneider. Déjà avec 3,6%, il y a en fait les plans d'épargne des employés de la société. Il possède du coup presque 4% de la société. Ensuite, tout à Norvège Bank, des Vanguard Group, des Massachusetts Financials et en 5ème place, la propre boîte qui possède 2,25% de ses actions. A la tête de la société à ce moment, on a Jean-Pascal Tricouard, qui c'est quelqu'un qui est déjà passé longtemps dans la boîte, il a déjà touché plusieurs postes et après 10 ans, il est devenu le PDG de la société. Il n'est pas seulement le PDG de Schneider Electric, mais aussi il fait partie de la table de direction de Qualcomm, la société de technologie américaine. Maintenant, je vais vous montrer les forces des porteurs. Les forces des porteurs permettent en fait d'analyser quelles sont les forces de nos sociétés côté en bourse qu'on va analyser à long terme. Donc dans l'image suivante, vous voyez qu'on a en fait 5 critères. Les ménages intracétoriels, les menaces de nouveaux entrants, les pouvoirs de négociation des clients, les pouvoirs de négociation des fournisseurs et les produits de substitution. Donc on a le niveau de rouge, qui c'est le pire, vert et vert, qui c'est le meilleur niveau. Du coup, pour la menace intracétorielle, elle a le niveau 4, parce qu'en fait, elle a déjà un énorme poids dans les marchés. Les concourants aussi, bien sûr, c'est un marché qui a beaucoup de concurrence, mais elle est bien établie déjà dans les marchés. C'est pour ça que la menace des nouveaux entrants gêne pas Schneider, car en fait, les poids qu'elle pèse dans les marchés mondiales, c'est déjà énorme. Mais les pouvoirs de négociation avec les clients, bien sûr, ça dépend du prix de la concurrence. Même avec des concourants plus petits ou des autres énormes qui sont déjà dans les marchés, s'ils arrivent à vendre moins cher, les clients ne vont pas s'attacher à la marque parce qu'ils veulent en fait la solution. Quand on va acheter quelque chose de solution électrique pour chez nous, on ne va pas réfléchir trop si ça vient des grains ou si ça vient des Schneider. Du coup, la négociation avec les clients, c'est déjà une force qui est moyenne, ce n'est pas très élevé. Mais les pouvoirs de négociation avec les fournisseurs, c'est très élevé, car ce sont des grandes sociétés qui vont avoir les priorités de certains achats avec les fournisseurs et priorités pour payer les dettes, surtout sur certains secteurs qui sont très spécifiques et nichés. Les produits de substitution aussi, elles possèdent une force qu'on peut considérer une bonne force parce qu'en fait, c'est une société qui investit beaucoup sur les R&D. Du coup, si elle fait beaucoup de recherches et de développement, difficilement on va trouver des produits ailleurs qui vont remplacer la majorité des produits vendus par Schneider. Ensuite, on va regarder la matrice SWOT. Comment fonctionne la matrice SWOT ? On va regarder les points faibles et les points forts de la société par rapport à les facteurs internes qui sont contrôlables par la société et les facteurs externes qui sont incontrôlables. Du coup, déjà dans les points forts, les facteurs internes, du coup à gauche, en haut, on a les forces de la société. Elle a un gomme énorme des produits. Du coup, elle peut en fait vendre pour l'industrie, pour les résidences, pour les grids, que c'est les réseaux électriques. Elle a une amélioration de la rentabilité. Si on regarde l'analyse fondamentale, les marges de la société fait qu'il a augmenté les dernières années. Et notre autorité, bien sûr, c'est une société dans les domaines électriques qui va au monde entier. Les points faibles, du coup à gauche, en bas, on a innové coûte cher. Bien sûr, pour pouvoir continuer à agrandir son business et améliorer ses ventes, elle doit dépenser beaucoup d'argent avec les R&D. C'est un point positif, investir sur les R&D, mais dans le plan financier aussi, ça peut être une faiblesse, c'est chaque fois la besoin d'investir, chaque fois plus. Donc, on ne peut pas dire que c'est une faiblesse sans voir les points positifs aussi. C'est pour ça qu'on va analyser les points maintenant, les facteurs externes, des points forts. Elle a un grand market share, ça veut dire qu'elle a un grand morceau de marché et elle travaille dans un secteur promoteur. Justement parce qu'elle fait des investissements R&D, ça peut devenir aussi une opportunité. L'R&D, c'est une faiblesse si en fait les recherches ne sont pas visées bien sur un secteur, si en fait elles perdent du temps sur un type de produit qui ne vont pas générer de la richesse. Mais ça peut être une grande opportunité, surtout sur un secteur promoteur, si elles peuvent trouver de nouveaux produits à vendre pour le domaine d'activité. Parmi les menaces que c'est un facteur externe, un point faible, on a les prix des matériaux électriques de base, du coup les cuivres qui fait qu'à augmenter les prix, du coup ça peut en fait être une menace externe à Schneider. Et aussi le pouvoir de négociation avec les clients à long terme, qu'on avait dit, si les concourants arrivent à faire les mêmes produits beaucoup moins chers, elles vont perdre en fait ses pouvoirs de négocier avec les clients. C'est pas comme une marque comme Apple, que les gens vont acheter Apple, parce que c'est Apple. Quand on parle en fait des équipements pour la maison, pour le bâtiment, etc., beaucoup de clients ce sont des industriels, ils vont chercher des autres grandes sociétés qui peuvent faire la même chose, mais moins chères. Ensuite, on discute de l'antifragilité. On va dire que l'opposition, en fait, les contraires des fragiles, c'est pas quelque chose qui s'est forte simplement, c'est quelque chose qui va gagner une fois qu'elle a été battue. C'est quelque chose qui va devenir plus forte une fois qu'elle a reçu un coup. Et du coup, là, on regarde l'antifragilité des Schneider. On voit que les concourants, ce sont des grandes entreprises. Du coup, en fait, c'est ça, ils ne vont pas avoir un grand pouvoir de négociation avec les clients, parce qu'en fait, les concourants peuvent négocier aussi bien avec les clients, mais elle a une grande diversification des produits. La recette provient de beaucoup de domaines d'activité. C'est un secteur pérenne. On sait qu'on ne peut pas vivre sans l'électricité. On est arrivé dans une époque où l'électricité, c'est la principale commodity qu'on utilise tous les jours. Et les publications sont toujours au-dessus des attentes. C'est ça que c'est super bien par rapport à Schneider. Il y a des sociétés qui disent, on atteint une croissance de 20% par un, mais après, elles vont montrer 10% après une année. Schneider, toujours, elle est au-delà des attentes des analystes. Maintenant, on va parler un peu de l'analyse fondamentale. Je vais vous montrer les marges, les marges nettes d'exploitation, les capitaux, les dettes, etc. Toutes ces informations sont sorties du site Investing où on peut comparer les données d'analyse fondamentale de la société et avec le secteur qu'elle est dedans. Du coup, là, on peut voir la partie des valorisations pour Schneider Electric, les courses aux bénéfices, c'est un ratio de valorisation. On voit si la société est surcotée ou sous-cotée. On voit qu'elle est un peu surcotée par rapport à la concurrence. Elle a un prix sur bénéfice des 34 contre 25 de la concurrence. Des courses aux ventes aussi, c'est des presque 3 contre 1,7 de la concurrence. Bien sûr, plus ces ratios sont élevés, ça veut dire que les atteintes par rapport à la société sont aussi élevées. Ça veut dire qu'en fait, si elle va arriver à battre les atteintes, c'est justifiable en fait, cette valorisation. Ces graphiques-là, maintenant, elles viennent des zones d'ours. Vous pouvez voir les PR historiques Schneider. Normalement, si on regarde 2011 jusqu'à 2023, qui sont des estimations, on peut voir que c'est 19,3 la moyenne. Du coup, ces moments, elle est un peu surcotée, mais au fur et à mesure qu'elle va battre les atteintes, bien sûr, les PR ont la tendance de diminuer. Si on parle des rentabilités, maintenant, on verra la bénéfice nette, les marges bénéficiaires nettes sur 5 ans, c'est des 8,68 contre 7,93 des concourants. Donc, un peu plus élevés que les concourants, mais ça reste un avantage pour Schneider. La rentabilité sur les capteurs propres aussi, que c'est la capacité de générer de la richesse à partir de ses propres moyens, c'est des 10,55 contre 11 des concourants. Donc, une valeur très proche aussi. Par rapport aux dividendes, pour ceux qui souhaitent investir sur une bonne société, mais qui augmentent à chaque fois plus les dividendes, c'est le cas de Schneider. On voit ces graphiques, on voit que depuis 2008, la société fait qu'aumenter en fait les dividendes. En fait, entre 2008 et 2009, on a eu une chute à cause de la crise de 2008, mais depuis, on a qu'une augmentation des dividendes versés vers les actionnaires. Les rendements de l'action sur les 5 dernières années, c'était de 2,89%, du coup, presque 3% des dividendes versés vers les actionnaires, et les ratios de distribution, c'est des 67%. C'est qu'on dit que c'est la valeur limite d'une société versée vers les actionnaires, car si elle commence à verser plus que 67% des bénéfices qu'elle génère, elle ne va pas avoir en fait suffisamment d'argent pour réinvestir et dépenser pour avoir de la croissance de la boîte. Si on regarde les dettes sur capte propre, on voit que la société, elle n'est pas endettée, elle a 44% de ses dettes par rapport à tout ce qu'elle possède, c'est que c'est bien acceptable à long terme. Maintenant, je vais vous montrer les graphiques historiques de la rentabilité de Schneider. Vous pouvez voir les graphiques en fait qu'elle a eu des périodes de beaucoup de volatilité, surtout entre 2006 et 2010, bien sûr avec la crise des Etats-Unis, mais même en 2011, elle a eu une petite chute, en 2015, une petite chute à nouveau et à la fin 2018, une petite chute aussi. Du coup, c'était une société bien volatile, mais à la fin de 2018 et au début 2019, elle a eu une hausse énorme de plus de 120%. Du coup, la rentabilité de Schneider à ce moment, elle est très élevée. C'est une société qui cote à ce moment à 136 euros. Dans les graphiques suivants, je vais vous montrer la rentabilité des concourants par rapport à Schneider. Bien sûr, il y a certains concourants qui ne travaillent pas dans le même domaine d'activité exactement, mais ce sont des sociétés qui travaillent dans le domaine d'électricité. Du coup, on a par exemple la dernière de cette liste de graphiques, les grains, qui sont la société française, aussi les concourants de Schneider, qui a eu une progression moins élevée que Schneider sur les cinq dernières années. Mais les grains restent une très bonne société. C'est la leader mondiale des produits de système pour installation électrique, des réseaux d'information, numéro un mondial des prises d'interrupteurs avec 20% de marché mondial, et en fait aussi numéro un mondial de cheminement des câbles avec 15% de marché mondial et avec 76% des chiffres d'affaires qui viennent de l'étranger. Du coup, si vous voulez que je fasse un comparatif avec les grains, laissez ici un commentaire. J'ai fait un épisode de Bourse Flix par rapport aux grains et je peux faire un commentaire aussi à la fin de la vidéo pour comparer, faire une analyse pour comparer les grains versus Schneider électrique. On a des autres concourants aussi européens comme Siemens, mais qui va aussi travailler dans le domaine de métro. Elle va toucher des domaines d'activité très différents. Il y en a Aguirre aussi. C'est une autre société européenne qui peut faire la concurrence avec Schneider. Quelles sont les attentes pour Schneider pour l'année 2021 ? Pour cette année-là, les attentes de Schneider, comme vous pouvez le voir dans l'image suivante, c'est en fait une croissance d'EBITDA de 14 à 20% organique. Du coup, ça veut dire une croissance interne énorme entre 14 et 20%, surtout avec une année post-Covid qui a touché beaucoup les marchés. Du coup, en fait, les revenus nets, la croissance attendue, c'est entre 8 et 11%. Du coup, c'est une croissance bien élevée et comme Schneider toujours, elle a en fait à partager des résultats au-dessous des attentes, au-delà des attentes des analystes financiers. En fait, on peut attendre que cette croissance de 14 à 20% puisse devenir réaliste. Là, on a vu que l'action a pris beaucoup de la valeur des derniers mois, mais il n'y a rien qu'empêche que la société continue à grandir. Elle est déjà dans le domaine d'activité des chargeurs de véhicules électriques. Elle a fait beaucoup de recherches et de développement, ce qui permet d'avoir toujours des nouveaux produits qui vont toucher les marchés et qui peuvent avoir des ventes à chaque fois plus élevées. Du coup, Schneider Electric c'est une des principales sociétés du monde dans le domaine d'électricité. Bien sûr, si on va prendre des sociétés qu'on a dans les CAC 40, on va comparer avec les secteurs de luxe qui ont les marges plus élevées, on ne peut pas comparer des sociétés industrielles. Mais parmi les sociétés industrielles, sans doute, Air Liquide, Schneider, Legrand sont les principales sociétés de l'industrie française. Bien sûr, elles ont des performances plus élevées que la moyenne du CAC 40. Ça, c'est quelque chose déjà à analyser quand on va regarder un indice de référence. Quelles sont les sociétés dans l'indice de référence qui arrivent à battre l'indice ? Ça montre déjà la force de ce type de sociétés. Du coup, si vous voulez que je fasse des commentaires en analyse complète par rapport à Legrand aussi, les principaux concourants français de Schneider, laissez un commentaire ci-dessous de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma compte Instagram et Telegram, je vais laisser les liens ci-dessous de la vidéo. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis Michael Havaneda et on se voit à la prochaine.